Bonjour les petits loulous, comment ça va? J'espère que vous vous amusez bien, que vous avez bien dormi et que tout va bien. Je vais raconter une histoire. C'est le petit empereur de Chine. Un empereur, c'est comme un roi mais encore plus aucun roi, encore qui a plus de pouvoir qu'un roi. Et la Chine c'est un pays qui est loin, un grand pays, d'où est parti le COVID-19, le fameux petit virus, il est parti là. Alors dans cette histoire il y a un dragon. Les dragons c'est un animal qui fait beaucoup peur aux petits chinois. C'est un peu comme le loup pour les petits français. Voilà un dragon celui-ci, il a les yeux verts, les pattes griffues. Et voilà le petit empereur de Chine a un petit chien qui s'appelle Wawa. Il était une fois dans un immense palais appelé la cité interdite, un petit empereur de Chine et son petit chien qui s'appelait Wawa. Ce palais était si grand qu'il fallait un jour entier pour le traverser. Il n'était habité que par des ministres, des suivantes et des soldats. Personne d'autre n'avait le droit d'y entrer. Alors le petit empereur de Chine le savait. C'est le ministre des habitants qui le lui avait dit. Et personne n'avait le droit de regarder le petit empereur de Chine. Il fallait toujours lui parler en baissant la tête car si on le regardait dans les yeux, on était transformé en statut pétrifié. C'est le ministre du bonjour bonsoir qui le lui avait dit. Alors le petit empereur de Chine restait tout seul dans son palais. Il agitait sa tresse pour faire sauter son petit chien Wawa et échangeait chaque jour ses habits tissés dehors car un petit empereur de Chine ne doit pas porter les mêmes beaux vêtements plus d'une fois dans sa vie. C'est le ministre des habits qui le lui avait dit. Le trône était surmonté d'un dragon tout en or et en jade. Le dragon portait des mots sur son front. Le petit empereur de Chine demandait toujours une explication à son ministre de l'école. C'est un peu comme un maître. Oh, racontez-moi l'histoire du dragon qui a des mots écrits sur le front. Je n'ai pas de ministre des comptes et je m'ennuie. Alors le ministre de l'école baissait la tête et il disait. C'est le dragon aux yeux verts, le plus méchant, le plus terrible. Personne ne peut le combattre sauf l'empereur de Chine. Mais vous êtes trop petit. Restez avec nous dans la cité interdite. Le petit empereur de Chine n'était pas content. Et son chien au roi non plus. Un jour, il demande. Racontez-moi comment il faut combattre le dragon aux yeux verts. Et le ministre de l'école répond. Si l'empereur de Chine a réussi à parler au dragon sans mentir et s'il parvient à écrire les mots empereur de Chine sur son front, alors le dragon sera vaincu pour toujours et il lui obéira toujours. Le soir, dans son grand lit, le petit empereur de Chine ne joue plus avec sa tresse ni avec son pied. Pékinoua oua oua. Il rêve au dragon et à l'aventure. Soudain, quelqu'un le secoue. C'est une petite fille. Et le petit empereur de Chine a du mal à se réveiller. Oh ! Qui ? Qui es-tu ? Comment es-tu entrée dans la cité interdite ? Alors la petite fille caresse le chien et elle chuchote. Je m'appelle Tziti. Je cours vite. Je suis petite. Je sais ce qu'elle a été les murs et passer par les fenêtres. Je viens du quatrième village après la cité interdite pour vous demander de nous sauver. Nous sommes en danger. Mais de quoi parles-tu, Tziti ? Il faut nous sauver du dragon aux yeux verts. Il enfermait tous les habitants de mon village dans sa grotte. Venez vite. Tout le monde dit que seul l'empereur de Chine peut combattre le dragon. Et vous êtes l'empereur de Chine. Le petit empereur de Chine est très étonné. Tziti l'a regardé dans les yeux et sans être transformé en statue, sans être pétrifié. Ah ! Ben alors, le ministre du bonjour-bonsoir lui aurait donc menti. Elle se lève, prend Tziti par la main et lui dit « Je vais venir, Tziti. Je m'ennuie dans ce palais et je connais l'histoire du dragon aux yeux verts. » Et ils sortent tous les deux de la cité interdite, suivi bien sûr du petit chien au roi. Ils ne réveillent ni les ministres, ni les suivantes, ni les soldats, personne. En premier village, les gens meurent de faim. Ils ne reconnaissent pas le petit empereur de Chine et ils disent « Le grand dragon nous a pris toute notre nourriture et nous n'avons plus rien. Donne-nous l'un de tes beaux vêtements d'or. Nous le vendrons et nous pourrons acheter quelque chose à manger. » Le petit empereur de Chine se déshabille et leur donne tous ses beaux vêtements. Tziti sourit. Elle lui prend la main pour le conduire et le Pékinois ou un roi marchait devant. Il est tout content d'être en jean avec une petite chemise. Au deuxième village, les gens meurent de soif et ils disent « Le grand dragon nous a volé toute notre eau. Nous n'avons plus qu'un puits trop profond pour notre seule petite corde. Donne-nous ta petite tresse, ta longue tresse pour l'attacher au bout de la corde. » Le petit empereur de Chine coupe sa tresse et l'attache à la corde. Le seau peut descendre jusqu'au fond du puits et remonter de l'eau. Tziti sourit au petit empereur de Chine. Elle lui prend le bras pour le conduire et le Pékinois, Wawa, marche devant. Et le petit empereur a les cheveux rasés comme les cheveux de papa. Au troisième village, les gens pleurent à Kimio Mio. « Oh, le grand dragon nous a pris notre joie de vivre. Depuis, nous sommes toujours malheureux, Sniff, Sniff. Donne-nous ton petit chien, Sniff, Sniff. Il nous amusera et nous rendra la joie. » Le petit empereur de Chine est bien triste, mais il donne quand même son petit chien, Wawa. Tziti sourit et elle prend le petit empereur de Chine par la main pour le conduire jusqu'à son village, le quatrième village encore plus loin. Dans le quatrième village, il n'y a plus personne. Le dragon, aux yeux verts, a emprisonné tous les habitants dans sa grosse. Quand le dragon voit arriver Tziti et son amie, il gronde en crachant des flammes. « Tu t'en fuis, Tziti, je devrais t'en manger. » Et Tziti réplique. « Pour me faire pardonner, je te ramène un nouveau prisonnier. » Le dragon gronde. « Qui es-tu, misérable ami de Tziti ? » Mais si le petit empereur de Chine dit qu'il est l'empereur de Chine, le dragon va le dédorer, c'est sûr. Mais il ne doit pas mentir. C'est le ministre de l'école qui le lui a dit. Et le petit empereur de Chine répond. « Je suis l'empereur de Chine. » Le dragon, aux yeux verts, inclate de rire. « Toi ? Ah, ce n'est pas possible. Où sont tes habitissés dehors, ta longue tresse et ton petit chien ? Je connais l'empereur de Chine. Il a peur de moi là-bas dans sa cité interdite. Ah, entre dans ma grotte, petit mendiant menteur. Je te mangerai plus tard. Ah ! » Et quand la nuit arrive, le dragon ferme ses grands yeux verts. Tziti fait signe à tout le monde. Il faut se taire. Et le petit empereur de Chine se met. Lucement, tout doucement, il grimpe sur la patte aux griffes pointues. Il a si peur qu'il tremble. Il lui semble que les griffes remuent. Mais s'il allait être dévoré ? Mais il sait ce qu'il doit faire. Et sur le front du dragon, vite, vite, il écrit les mots. « Empereur de Chine. » Le dragon ouvre alors ses yeux, devenu bleu, et dit. « Ah ! Tu ne m'avais pas menti. Tu es bien l'empereur de Chine. » Demande-moi ce que tu veux, je t'obéirai. Car je suis pour toujours ton serviteur. » Le petit empereur de Chine a demandé la liberté pour Tziti, sa famille et tous les habitants du village. Il a demandé de l'eau, de la nourriture, des fêtes et des feux d'artifice. Il a demandé son chien Ouahua. Et il a fait ouvrir les grandes portes de la cité interdite. Et maintenant, c'est le petit empereur de Chine qui a beaucoup de choses à apprendre à ses ministres. Et voilà, c'est fini. Bisous, bisous !